A ton avis, c'est Paris, méfiez-vous du Napoli. Oui, parce que ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas Liverpool, bien sûr, ce n'est pas l'équipe avec Neymar, c'est une équipe qui, quand même, est en train de changer de dimension. Et si déjà avec Sarri, c'était, on peut dire, l'équipe qui faisait rêver, c'était l'équipe qui jouait bien, c'était l'équipe qui faisait des bons résultats, aujourd'hui, c'est une équipe qui gagne. Elle gagne d'une façon très différente. En plus, qu'elle faisait rêver, c'était une équipe séduisante. Oui, séduisante, parce que pour les Jeux, elle faisait rêver, j'utilisais rêver, parce qu'à l'époque de Sarri, les supporters rêvaient les titres. Aujourd'hui, ils croient que c'est possible. C'est ça la différence. Ils ont cru aussi l'année dernière que c'était possible, Simone. Ils ont cru, mais moi, je voyais ça vraiment comme un rêve. Après, peut-être, je n'arrivais pas à croire aux supporters de Naples, aux sentiments des supporters de Naples. Mais aujourd'hui, avec Carl Ancelot, il y a quelque chose qui a changé. C'est une équipe qui est plus solide. C'est une équipe qui peut faire mal, même en Ligue des Champions. On l'a vu face à Liverpool. C'est une équipe qui a changé des styles de jeu. C'est une équipe qui a changé aussi de façon de faire tourner l'once titulaire, parce qu'il n'y a pas onze plus un ou deux. Il y a une équipe qui est totalement concernée.